BFM Business présente Edwige Chevriot, La Grande Interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Interview. Mon invité ce soir c'est Philippe Corot, il est le co-CEO et fondateur du Miracle. Miracle, vous savez, c'est cette licorne valorisée aux 3 milliards, peut-être un peu plus, il nous dirait ça dans un instant. Le leader mondial des marketplaces, il vient de faire sa première acquisition à l'étranger. Surtout, l'intelligence artificielle change la donne dans son entreprise, mais évidemment pas que. Bonsoir Philippe Corot. Bonsoir Edwige. Merci d'être là, beaucoup de questions à vous poser. Question un peu d'abord politique, si vous permettez. La French Tech, on sent que la French Tech, elle a perdu un peu ses boussoles, ses repères. Elle est dans la tourmente avec ses dissolutions maintenant, vous me direz comme un peu toute l'économie française maintenant. Comment est-ce que vous voyez les choses, effectivement, vous vous dites, là on navigue à vue. Oui, on navigue à vue parce qu'on a beaucoup de questions sur que va devenir le financement de l'innovation. On parle de raboter le GIEI, de supprimer le crédit d'impôt innovation, de raboter le CIR. Crédit impôt recherche. Crédit impôt recherche. Pour l'innovation française, c'est un problème, surtout à un moment où l'ensemble des pays du monde investit énormément dans l'intelligence artificielle. Si nous, on ne peut pas suivre le train alors qu'en plus, on a plutôt des cerveaux qui sont en avant sur le sujet, c'est dommage. Oui, mais est-ce que vous, vous le ressentez ? Est-ce que vous le sentez chez d'autres ? Je disais que vous êtes une licorne française, mais il y a d'autres licornes. Est-ce que, je ne sais pas, chez vos compères, est-ce que vous sentez une frileusité ? Alors, nous directement, non, parce qu'on fait aujourd'hui 80% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Mais l'environnement global est mauvais pour l'attraction de la France et le financement de l'innovation. Parce qu'il y a aussi une incertitude sur l'évolution de la fiscalité, par exemple, qui fait peur aux investisseurs étrangers. On a mis énormément de temps, quasiment 7 ans, à arriver à construire une image très positive de la France à l'étranger sur sa capacité à innover pour attirer les investisseurs étrangers. D'ailleurs, Miracle était le premier investissement en France de BenCapital. Aujourd'hui, la France peut faire peur aux investisseurs. Et pour les boîtes d'innovation comme nous, c'est un risque. Oui, donc ça, vous le ressentez. Et à l'inverse, vous vous dites, quand on voit Trump qui propose un milliard de dollars, qui met un milliard de dollars pour toutes les boîtes qui vont innover chez lui, enfin, chez lui, on a l'impression que c'est un peu chez lui, est-ce que vous vous dites, bon, ok, les États-Unis, c'est vraiment une next step ? En fait, si vous voulez, on a d'un côté la Commission européenne qui régule et qui freine l'innovation, par exemple les High Act ou toutes les régulations qui s'empilent, qui sont un frein. Oui, parce qu'on va dire quand même à nos auditeurs et téléspectateurs que vous, Philippe Corot, ainsi que deux, trois autres leaders de la French Tech, vous êtes vent debout contre les mesures qui ont été prises par Thierry Breton, notamment. Ah oui, complètement. Elles vont complètement... Ça freine tout, c'est la mort de la... C'est l'inverse de ce qu'il faut faire, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire, et les États-Unis, ils l'ont bien compris, et les Chinois aussi d'ailleurs, et nous on va se retrouver au milieu, complètement en retard, vis-à-vis des deux géants, alors qu'on pourrait être les premiers. Les cerveaux français sont les plus grands cerveaux de l'intelligence artificielle. Je crois que sur les 20 plus grands cerveaux de l'IA, je crois que 14 sont français. Le patron de l'IA chez Meta est français, il y a plein de français chez Google DeepMind. On a tout pour être les premiers, les Européens les premiers, et les Français les premiers. Régulation, on ne va pas suivre, et c'est un problème. Oui, maintenant vous êtes d'accord qu'il faut un peu de régulation, lorsqu'on voit ce que font les Meta, les Google, on a envie de dire, heureusement qu'il y a un... Certains disent, heureusement qu'il y a l'Europe. Évidemment, il faut de la régulation, mais la régulation, elle doit promouvoir l'innovation, pas l'empêcher. Nous, on a une régulation qui empêche l'innovation. Regardez, c'est un bon exemple. Trump, il a dit quoi ? Il a dit, moi, quelqu'un qui va investir un milliard de dollars aux Etats-Unis, je l'aide à ne pas avoir à supporter les complexités administratives. Nous, on fait l'inverse. Alors nous, plus on veut investir, plus c'est compliqué. Forcément, il y a un problème. Il y a un problème. Et tiens, Elon Musk, pour vous, c'est devenu encore plus votre idole ? Alors Elon Musk n'a jamais été tellement mon idole. Non mais là, quand vous voyez, c'est dingue ce qui se passe là. Mais c'est vrai que c'est dingue. Mais en fait, il va appliquer des méthodes d'entrepreneurs, donc on va dire pragmatisme, get things done, à la gestion d'un pays. Ça va avoir des conséquences d'efficacité qui sont certaines. La France, l'Europe, ce n'est pas les Etats-Unis, mais je pense qu'on a besoin de plus de pragmatisme et plus d'efficacité dans la manière dont on gère le pays et l'Europe. Ça, c'est une certitude. Et on le voit encore aujourd'hui. Donc vous vous dites, tiens, c'est un nouveau gouvernement. En fait, il nous faudrait un Elon Musk en France. Alors je pense qu'en tout cas, il faudrait être dans ce gouvernement, des gens qui connaissent très bien le monde de l'entreprise. Et c'est malheureusement pas toujours le cas. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ceux qui font la croissance et qui créent des emplois, ce sont les entreprises. Oui, mais les Français ne sont pas forcément convaincus de ça. Enfin, ici, on est convaincus. C'est factuel. Il n'y a pas de génération spontanée des emplois. Dites-moi, Philippe Corot, ça y est, vous vous êtes lancé. Vous êtes sorti de l'Hexagone. Vous avez racheté une adtech, un Asperct. Je ne parle pas très bien allemand. Puisque justement, c'est en Allemagne. Alors, c'est une petite start-up. Oui. Mais la symbolique est très forte pour vous, d'abord, d'acheter à l'étranger, même si 80% de votre chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger. Et une start-up dans l'IA, ça veut dire que ça va vous bousculer. Oui, alors, nous, on a déjà aujourd'hui plus de la moitié de nos effectifs qui sont hors de France. On a un quart de nos effectifs qui sont aux États-Unis. En revanche, c'est la première fois qu'on fait une acquisition d'une entreprise hors de France. C'est une entreprise allemande qui a en plus une spécificité. C'est que 100% de ses collaborateurs sont en remote, sont en télétravail. Donc, Asperct, cette entreprise, n'a pas de bureau. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ça fait des économies de coût, vous d'allez le dire. C'est une question aussi de culture. Le fait d'avoir des bureaux, de pouvoir se réunir, ça permet aussi de gagner en efficacité. D'ailleurs, Eric Schmidt a dit que peut-être une des raisons pour lesquelles Google a raté le virage de l'IA, c'est à cause du télétravail, parce qu'il n'y avait pas assez d'échanges entre ses collaborateurs. Pour nous, effectivement, c'est une acquisition. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi la première acquisition qu'on fait d'une entreprise qui est 100% basée sur une activité de retail media, qui est une activité dans laquelle Miracle investit beaucoup, puisque le métier d'Asperct, c'est de fournir aux annonceurs qui vont faire des investissements en retail media, de les optimiser pour avoir un meilleur rendement. C'est pour nous un investissement qui est important et qui montre aussi notre volonté d'investir massivement. C'est une vingtaine de millions ? On n'a pas communiqué dessus, c'est un petit peu moins que ça. Un peu moins que ça, d'accord. Juste, je vais rappeler deux, trois chiffres, parce qu'on est parti tout de suite. On a commencé sur la French Tech, l'IAG, Philippe Corot. Miracle, c'est 750 employés, 9 bureaux dans le monde, à Bordeaux. Vous venez d'ouvrir à Bordeaux, important. 10 milliards de dollars de volume de chiffre d'affaires. C'est parce que vous faites des places de marché pour des grands noms. Donc, 450 places de marché. On sait toujours Maisons du Monde, mais Carrefour, il y en a plein d'autres. Macy's, Nordstrom, Best Buy, Decathlon, Leroy Merlin, Galerie Lafayette. 2 milliards de visites mensuelles sur votre plateforme ? Sur les plateformes de nos clients, ça cumule 2 milliards de visites mensuelles. Et nous, on a généré notre activité de Marketplace. Les activités de Marketplace ont généré chez nos clients 10 milliards de volume d'affaires la semaine dernière, enfin, cumulé depuis le début de l'année. Donc, c'est-à-dire que cette année, on va probablement dépasser les 11 milliards, 11 milliards et demi de volume d'affaires sur nos plateformes. Et aujourd'hui, Black Friday, c'est 100 millions de dollars de volume d'affaires qui ont été générés sur les plateformes Miracle. Oui, 100 millions, ça fait quand même, on commence à faire du chiffre d'affaires. Et alors là, une autre activité que vous avez lancée, qui s'appelle le Retail Media, c'est là où votre acquisition va, en fait, booster le Retail Media. Vous étiez venu nous en parler la dernière fois que vous êtes venu ici pour nous expliquer que c'était un peu, c'est de la publicité. Enfin, vous allez mieux expliquer ça que moi. Et là, pour vous, c'est un marché, mais c'est grosso modo 1000 milliards de dollars devant vous. Oui, alors, le Retail Media, c'est tout simplement la publicité que les annonceurs font sur des plateformes e-commerce. Au lieu d'annoncer sur de la presse ou du média online, comme vous connaissez. On leur veut dire, nous, on subit ça tous les jours. Ils annoncent sur les plateformes e-commerce. En fait, c'est hyper intéressant parce que c'est très proche du consommateur et de l'acte d'achat. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur Amazon, en 2024, c'est 50 milliards de chiffre d'affaires qui est généré par le Retail Media. Donc, c'est colossal et c'est extrêmement profitable. Donc, nous, il était normal qu'on amène à nos outils, à nos clients, des outils qui leur permettent de développer cette activité. Surtout que, miracle, on a 100 000 annonceurs potentiels qui sont les vendeurs Marketplace, qui vont pouvoir annoncer, qui sont directement annonceurs sur les plateformes qui utilisent notre solution de Retail Media. Et ça, on est les seuls au monde à pouvoir proposer ça. Oui, mais vous avez fait un accord avec Abbas. On a fait un accord avec Abbas. C'est toujours lieu d'être ? C'est toujours lieu d'être. C'est une collaboration entre nos deux entreprises qui est, en gros, un échange d'expertise. Et là, ça veut dire que pour vous, c'est le métier du futur pour Miracle ? Alors... C'est-à-dire, votre point central, c'est les places de marché. Mais là, on voit bien que vous investissez beaucoup dans Retail Media et que vous y croyez beaucoup. Oui, parce que c'est des revenus complémentaires pour nos clients et pour les vendeurs qui vont vendre sur les plateformes de nos clients. Et nous, notre travail, c'est de fournir des outils aux opérateurs de Marketplace qui vont leur permettre de générer plus de chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires très rentable. Ce qui n'est pas toujours le cas avec l'e-commerce. Le Retail Media est une activité qui est extrêmement rentable. L'intelligence artificielle, puisque vous vous lancez dedans, mais pas que dans le Retail Media, mais l'intelligence artificielle, en fait, ça bouscule complètement en Miracle, mais pas que, bien sûr. Mais chez vous, déjà, vous voyez l'impact que ça va avoir, notamment en termes d'emploi, ou que ça a déjà en termes d'emploi. Oui, complètement. Nous, on a restructuré certaines équipes pour mettre des outils d'IA au cœur de leur activité quotidienne. Et il y a certaines équipes qui, alors que, comme je le disais, le volume d'affaires, le nombre de clients augmente, certaines équipes n'ont pas bougé ou même certains départs n'ont pas été remplacés, parce que l'IA nous permet de faire mieux et beaucoup plus vite. Donc, typiquement, tout ce qui tourne autour de la documentation, du support client, de la formation de nos clients et de nos collaborateurs, aujourd'hui, on a intégré des outils d'IA partout, et ça nous fait gagner énormément de temps. Pour vous, l'intelligence artificielle, d'abord, est-ce que ça va beaucoup changer notre manière de consommer ? Parce que vous, vous nous faites consommer, c'est-à-dire que c'est ça que vous créez, vous craignez du business. Est-ce que ça va changer le comportement des consommateurs ? Alors, moi, je pense que l'IA va tout changer dans toutes les industries. Oui, vous êtes un radical de l'intelligence artificielle. Exactement. Après, dans la manière dont on va consommer, oui, ça va changer beaucoup de choses, parce que les e-commerçants vont pouvoir s'appuyer sur des algorithmes d'intelligence artificielle pour optimiser le parcours d'achat du client, par exemple. On peut imaginer qu'une IA qui a beaucoup d'informations sur vous va être capable de vous proposer immédiatement le produit que vous cherchez avec le meilleur prix. Et c'est en ça aussi que c'est important d'avoir une marketplace. Donc de travailler avec Miracle, parce que ça vous permet d'avoir une offre beaucoup plus large. Donc quand le client va venir sur votre site pour acheter un produit, vous allez être capable de lui proposer le produit qui colle au mieux à ses attentes. Et ça, il n'y a qu'avec l'intelligence artificielle et avec les marketplaces Miracle que vous pouvez le faire. J'ai juste une question comme ça, peut-être parce que je suis la ringarde de service, mais il n'y aura pas un moment, une sorte de rébellion du consommateur ? C'est-à-dire que moi j'ai envie de pouvoir me dire, tiens, même si ça ne correspond pas à mon profil, j'ai envie d'aller m'acheter un t-shirt comme le vôtre, un blouson comme le vôtre. Vous voyez, je veux dire, il y a un moment où j'ai envie que c'est moi qui décide ce que je vais consommer et je ne vais pas forcément avoir tout ça sur mon iPhone. Mais vous avez le choix. Aujourd'hui, vous avez le choix de... A une prision ! Mais non, c'est un choix. Vous avez le choix, par exemple, vous pouvez soit aller dans une librairie, prendre le temps de flâner, de regarder, de choisir, de regarder différents livres, de choisir celui que vous allez acheter, ou d'aller sur une plateforme comme Cultura, qui est un de nos clients, sur lequel vous allez pouvoir trouver le produit que vous cherchez, beaucoup plus vite, avec plus d'efficacité, c'est autre chose. Après, je pense aussi que peut-être les consommateurs, ils ont aussi besoin d'autre chose que de passer leur temps dans des magasins. C'est peut-être ça aussi, la nouvelle mode de consommation, c'est peut-être de ne pas consommer, justement, enfin de consommer différemment. Donc déjà, quand on frôle la récession, alors qu'est-ce que ça peut être ? Quand je dis ne pas consommer, c'est ne pas passer son temps dans des magasins, mais de pouvoir acheter rapidement, online, sur son mobile, et d'avoir tout de suite le produit qu'on cherche. Pour vous, l'intelligence artificielle, d'abord laquelle ? Enfin, on ne va pas s'encher dans les débats, il y a d'excellents débats sur BFM Business là-dessus. Mais le cas d'usage pour les particuliers le plus significatif, ça va être quoi ? Au-delà de la consommation, ça va être quoi ? Je pense que la consommation, c'est anecdotique dans l'usage de l'intelligence artificielle. Ça a déjà changé la manière dont on consomme l'information. Par exemple, si vous regardez aujourd'hui Perplexity, qui est une application de recherche basée sur une AI, la qualité des réponses est bien supérieure à celle qui est capable de fournir Google, par exemple. Vous posez une question, vous faites une recherche d'une information, vous allez trouver beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement avec Perplexity qui repose à 100% sur l'intelligence artificielle. Dans votre quotidien, vous posez des questions, dans votre travail, vous voulez faire des recherches, un étudiant qui veut s'informer ou se travailler sur un devoir, l'AI va être un gain de temps colossal. Et ça va aussi permettre d'aller plus en profondeur sur certains sujets, de ne pas perdre son temps à chercher de l'information, mais plutôt passer du temps à la comprendre, de pouvoir interagir en permanence avec une AI qui va être capable de comprendre ce que vous lui demandez mieux que beaucoup de personnes. Philippe Corot, votre prochaine acquisition, ça sera dans quoi ? Ça sera dans l'intelligence artificielle ? Comme la dernière, dans l'intelligence artificielle. Oui, d'accord. Donc c'est vraiment... Oui, AdSpert, l'entreprise qu'on a rachetée, leur moteur repose à 100% sur une intelligence artificielle. Et c'est ça qu'on recherche nous aujourd'hui. C'est un gain de temps, un gain d'efficacité, un gain de productivité. Aux Etats-Unis ? En France ? On est ouvert, nous on est une entreprise mondiale, on a des bureaux dans neuf pays, on peut... Et juste une dernière question pour nous éclairer, comme vous en parlez bien, la percée de Google dans le quantique, là, c'est... Ah, c'est fascinant. C'est fascinant. On sent que c'est un tremblement de terre, mais... Bah oui, parce qu'en fait, Google a sorti des puces basées sur l'informatique quantique et c'est des gains de puissance de calcul qui sont phénoménales, qui sont colossales. Donc du coup, ça ouvre des perspectives énormes et aussi dans l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle repose beaucoup sur la puissance de calcul. C'est aussi pour ça qu'on voit l'engouement pour les data centers, les hyperscaleurs, etc. Et donc avec l'informatique quantique, la capacité à entraîner des modèles ou à les développer va être absolument phénoménale. Infini. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Philippe Corot de nous avoir éclairés.